hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et pour cette nouvelle vidéo mekwakoukess alors un petit mekwakoukess un peu particulier puisque non seulement donc je vais vous faire nous allons découvrir ensemble du moins donc un colis que j'ai reçu donc qui m'a été offert par mon ami tonton rico avec la complicité donc de vincent gérard un autre ami 1 donc je vous remercie tous les deux les potos et au passage un petit coucou donc à clément le fiston de d'eric donc en plus de vous faire découvrir donc le contenu et de découvrir avec vous donc le contenu de ce colis je vais vous montrer également donc les dernières réceptions que j'ai eu ces derniers jours donc voilà j'espère que ce nouveau format va vous plaire on verra bien donc de par les pouces bleus et les commentaires de toute façon donc sur ce je ne vous retiens pas davantage je prends tout de suite la parole et les deux machins juste ici comme toujours vous feront un petit coucou en fin de vidéo allez à tout de suite les petits amis ouais bonne revue les mecs passez un bon moment amusez vous bien prenez du plaisir et surtout éclatez vous bien ouais et sur ce mais quoi qu'on casse oh trop hâte de savoir qui c'est c'est allez à tout à l'heure les mecs et donc avant de découvrir avec vous le contenu du colis cadeau donc de tonton rico je vais vous montrer un petit peu donc les dernières nouveautés mais dernières acquisitions en commençant tout d'abord donc par la nourriture spirituelle donc à savoir du comics alors tout d'abord que je vous montre ça voilà ma compagne donc qui va de temps en temps chez nos m'a déniché ses petites pépites voilà et c'est peut dire doctor who voilà une série anglaise dont je suis vraiment ultra fan donc avec plusieurs voilà plusieurs bouquins il ya toute une série quasi complète donc avec celui ci pour commencer donc avec david tenant personnage que j'aime acteur que j'aime que celui ci également et vous noterez au passage que je ne vous baratine pas voilà le bouquin à la base fait 14 euros 50 et donc chez nos nous l'avons à plat si tout fout le camp ça va pas le faire nous l'avons voilà à 1 euro 99 voilà vous imaginez donc la superbe affaire voilà donc il ya voilà il y en a quelques-uns je vais pouvoir m'éclater à les lire voilà donc toujours docteur ou avec david tenant regardez moi ce dessin là absolument superbe on reconnaît tout à fait l'acteur et puis donc mon chouchou voilà donc à savoir matt smith qui a pris donc la relève ensuite à juste après david tenant voilà là encore la de superbes dessins dans un superbe format papier glacé de qualité assez rigide couverture souple mais assez robuste à la fois avec cette petite particularité d'avoir un an encore au début donc qui vous permet de faire office de marque page alors à savoir donc selon ce que m'a dit ma compagne qu'il y avait également les comics de dracula malheureusement il ne les avait pas tous donc bon j'ai pas trop l'intérêt d'acheter si j'ai pas au moins le premier et puis il y avait surtout donc le comics d'un film et et d'un bouquin que j'adore de le commande de l'auteur clive barker donc à savoir elle riser alors il n'y en avait qu'un sur les deux également le tome 2 et pas le tome 1 donc voilà on verra si lors de nos pérégrinations prochaines je pourrais mettre la main donc sur les deux tomes parce que voilà elle est vraiment un film que j'adore donc voilà pour les petites nouveautés comics ont donc acheté chez nose et comme je ne le cesse de le dire sur facebook donc parce que nose c'est pas naze alors toujours dans le comics est là encore un cadeau de ma femme donc le nouveau le nouvel album donc x-men de la série que vous pouvez trouver donc en kiosque série diffusé à distribuer par achète voilà j'aime beaucoup les x-men j'aime tout particulièrement je vous l'avoue donc logan akka akka wolverine et donc voilà ça va me permettre de découvrir un petit peu cette saga que j'avais loupé à l'époque voilà un énorme pavé un très très épais pour 12 euros 99 voilà et donc bien sûr il y a toute une toute la toute la saga donc qui va sortir au fur et à mesure donc j'ai déjà les premiers numéros à savoir donc genèse mutant le phoenix noir si vous avez suivi mon précédent unboxing donc qui m'a été offert par mon poteau franck akka tracy rogers et puis nous avons ensuite donc les gardes asgard que je veux que je possède massacre mutant et donc celui ci le nouveau volume mort apparente avec bien sûr donc voilà dessin entre autres et les scénarios avec john romita junior qui est pour moi un dessinateur vraiment hors pair des années des années 80 des années 70 80 donc voilà nouveau volume x-men si vous aimez les x-men voilà c'est disponible en kiosque et bien sûr je garde le meilleur pour la fin puisque voilà je l'ai reçu tout récemment le volume de transformers voilà de l'éditeur vestron donc qui est aussi mon partenaire et qui m'a donné donc l'autorisation à l'époque du premier pour en faire donc des critiques voilà le premier m'avait laissé vraiment voilà sur ma faim j'étais je les trouvais ex est exceptionnel de devoir arrêter l'histoire voilà c'était c'était assez compliqué parce qu'on avait hâte de découvrir la suite sachant qu'en plus avec avec ce foutu co vide et les futurs il est toutes ces foutues contraintes que nous avons donc la sortie a été a été retardé donc voilà je l'ai depuis peu je n'ai pas encore lu 1 donc je vais me faire le plaisir donc de le lire et évidemment donc de vous faire prochainement une critique sur ce volume 2 transformers donc de chez vestron à savoir qu'en mars aussi pour les fans de masques vous allez avoir également donc le tout premier numéro du comics masque et là ça fait vachement plaisir vestron vraiment voilà se donne la peine contrairement à d'autres à d'autres éditeurs français qui se reposent vachement sur leurs acquis la vestron pour le coup nous pré on nous propose vraiment voilà des des choses de qualité alors vous avez du transformers vous avez masque vous aurez vous aurez bientôt des crossovers transformers terminator transformers masque micronautes vous avez également donc de chez vestron les comics de evil dead vous avez vous avez alien vous avez prometheus vous avez predator enfin bref voilà plein de très bonnes choses moi je retiens essentiellement donc du transformers donc promis je vous ferai une revue et une critique très prochainement de ce comics on continue avec donc les cadeaux alors ce ne sont pas des vannes ça c'est juste la boîte voilà un cadeau donc un collier qui m'a été offert par mon pote jf voilà qui avait vu lors de d'un des unboxing donc mon ami yannick m'avait m'avait offert quelques méga zords et malheureusement il était donc incomplet et comme voilà son fiston donc le fiston de mon ami jf donc et 2 est grand maintenant ça n'intéresse plus ça ne l'amuse plus donc voilà ils se sont concertés comme ils regardent tous les deux mes revues donc voilà ils m'ont offert ce dernier et cette fois ci il est complet alors ce n'est certes absolument pas mon méga zord préféré mais je l'ai quand même pour le coup complet à 100% voilà et ça ça fait quand même vachement plaisir à noter au passage qu'il ya également l'épée voilà chose qui manque souvent le casque voilà le petit mot à l'intérieur que je laisse et donc voilà la team des power rangers samouraïs au complet voilà je pense qu'il doit peut-être manquer les petites nageoires ici de la tortue mais bon voilà sinon il est là le casque le le sabre voilà donc je bah voilà je l'ai enfin complet du coup et il va aller rejoindre donc ma collection ma collection de power rangers de méga zord et de super sentai ça fait super plaisir merci mon poteau jf merci infiniment pour ce présent merci également à ton fiston que j'embrasse c'est très gentil à lui de m'offrir voilà ce jouet voilà c'est juste pour moi du pur bonheur ouais merci toujours au registre des cadeaux et oui des cadeaux encore des cadeaux toujours des cadeaux plein de cadeaux donc des bas des cadeaux tout simplement donc qui m'ont été offert pour noël alors je ne les ai reçus il ya seulement on va dire une semaine dix jours qui ont été offert donc par mon frère et ma belle soeur puisque voilà tous les ans on se fait un petit colis de noël j'offre également donc des transformers à mes neveux étonnant et oui je les ai initié très tôt transformers donc voilà cette fois ci je vous montre un petit peu donc ce que mon frangin m'a offert voilà j'ai été très gâté je déballe ça tout de suite alors quelques petits quelques petits porte-clés funko pop notamment alors je vais essayer de faire voilà une mise au point que l'on puisse voir ce petit personnage voilà donc nous avons le funko pop iron man donc tout chromé j'aime beaucoup les couleurs avec le principe donc de la bobble head voilà petit porte-clés vraiment très sympa qui ira bien entendu dans mes collections je ne vais pas l'utiliser pour ne pas l'abîmer donc nous avons tout d'abord iron man nous avons ensuite non ce n'est pas le géant vert il s'agit de hulk voilà là encore sous le concept du bobble head blablabla voilà très sympatoche je trouve ça vraiment très cute très mignon nous avons l'un de mes chouchous de l'univers marvel voilà le petit tisseur le spider man là encore très très bien réalisé les détails sont vraiment de toute beauté voilà toujours avec ce principe de blablabla voilà et puis pour terminer donc nous avons voilà un autre héros que j'aime assez qui me fait bien marrer c'est deadpool voilà donc des nouveaux petits porte-clés funko pop à ajouter à ma collection et ce n'est pas tout 1 je garde le meilleur là encore pour la fin voilà j'ai reçu alors je vais voir si je peux faire une mise au point on voit là j'ai reçu donc de mon frère en cadeau voilà une réédition d'un jeu électronique de chez tiger qui était sorti si je dis pas de bêtises en 93 quelque chose comme ça 91 ou 93 voilà le jeu électronique tiger la réédition donc tiré de la série transformers génération 2 voilà donc on retrouve bien entendu un les les artworks de la g2 voilà ça fait super plaisir alors je ne sais pas pour le coup si je vais le déballer jouer avec ou le laisser dans sa boîte vous savez en général que je n'ai pas laissé un joint enfermé dans sa boîte mais là pour le coup voilà ce côté très collector ça me donne vraiment envie de bah je sais pas de pas trop y toucher quoi alors tiger faisait des choses sympas c'était un peu l'évolution donc des des gamins watch qu'on avait donc de avec nintendo voilà donc là il nous sortait des jeux comme ça petite différence c'est que c'était avec des piles bâtons et non des piles boutons donc c'était quand même plus facile de changer les piles et surtout moins onéreux voilà vraiment tout est dans le bas là tout est repris de la du packaging originel donc voilà c'est bien ce que je disais ainsi le jeu à l'époque était sorti en 1993 voilà avec optimus dans sa version g2 c'est à dire la remorque noire marqué optimus prime qui se bat donc contre starscream et différents decepticons aidé à parfois apparemment donc par des autobots voilà ça c'est une superbe pièce c'est un super goodie un super pruders une superbe pièce de collection je suis juste voilà super heureux d'avoir voilà d'avoir reçu ce présent pour le grand 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 fan et ultime fan de transformers que je suis donc bah pour le coup je te remercie encore mon petit frère merci donc Laurent Aka Ryo Saiba merci également donc à Lucie ma belle sœur et merci donc à mes deux petits neveux Luc et Nolan pour ces super cadeaux d'anniversaire j'ai vraiment été hyper gâté merci je vous embrasse très fort et donc avant d'entamer le petit unboxing final voilà donc deux trouvailles que j'ai que j'ai chopé donc ce week-end pas plus tard que samedi avec ma femme donc on s'est décidé à faire un petit peu le tour des boutiques et magasins de jouets sur un un secteur une zone de chalandise d'à peu près 40 40 bornes donc on a écumé tous les magasins et sur tous les magasins je j'ai trouvé deux transformers donc le premier voilà juste ici le earth rise snapdragon voilà donc acheter dans le jouet club hop de saint nazaire et plus précisément le jouet club trignac donc si vous êtes du coin que vous cherchez des transformers vous en trouverez donc au jouet club donc il y avait bah il y avait snapdragon et puis il y avait aussi donc le earth rise starscream que je n'ai pas acheté bien entendu puisque je l'ai déjà voilà donc un nouveau petit tf earth rise dans ma collection un triple changer comme le g1 voilà donc mode robot mode jet et mode animal animal un peu préhistorique donc voilà pour le premier alors je remercie un jouet club ben de m'avoir bien aidé voilà j'ai rencontré le responsable du magasin on a pas mal discuté donc voilà il y a peut-être des choses qui sont qui vont peut-être se faire par la suite donc voilà c'est à voir pour l'instant je n'en parle pas plus tant que les choses ne sont pas faites donc le petit snapdragon acheté samedi donc au jouet club saint nazaire trignac et puis ensuite donc chez maxi toys là encore deux transformers de dispo c'est pas énorme c'est vrai que dans notre région on est quand même très mal loti pour les fans de transformers que nous sommes donc celui-ci un siege voilà que je n'avais pas du tout dans ma collection donc le siege ape face voilà un poteau donc de de snapdragon qui lui aussi donc est un triple changer qui passe donc du mode robot au mode jet au mode gorille voilà plutôt très sympa alors la couleur plastique dans la masse me fait un petit peu tiquer je suis pas fan ça me fait penser un petit peu au luciol glow les jouets un peu phosphorescents qui brillent dans la nuit mais mais voilà je suis quand même vachement bien vachement bien vachement content de l'avoir donc à savoir que pour ces deux là donc nous avons affaire également à des headmasters voilà la tête qui se transforme en robot pour piloter donc le véhicule à ça ça fait bien ça fait super plaisir également je suis bien content de les avoir trouvés j'aurais aimé trouver donc la nouvelle gamme kingdom puisque j'ai eu certains retours comme quoi dans certains aux champs de france les kingdoms étaient disponibles notamment warpath et cyclonus deux personnages que j'aimerais beaucoup avoir surtout warpath j'ai fait le plus grand aux champs du secteur aux champs qui est absolument immense à saint nazaire et là bah à mon grand détriment zéro transformers en rayon rien du tout les mecs ils ont quatre rayons quatre rayons blindés mais pas un seul transformers voilà donc je suis du coup reparti brocouille donc heureusement grâce à jouer club et à maxi toys j'ai réussi à avoir donc ces deux transformers deux decepticons que je vous présenterai bien entendu donc ce mois ci voilà c'est super cool merci donc à jouer club et à maxi toys et puis donc pour conclure cette vidéo voilà nous allons prendre connaissance ensemble de ce petit colis alors j'ignore de quoi il s'agit je ne sais absolument pas ce qu'il contient donc colis qui a été envoyé donc enfin qui a été acheté pour moi par mon poteau tonton rico c'est un cadeau donc avec la complicité donc de vincent gérard un autre ami facebook que je connais maintenant depuis depuis pas mal d'années donc voilà je vais en direct non pas live mais presque dans l'instant t en tout cas me munir comme toujours de mon la gueule et nous allons essayer de voir voilà ce qu'il contient voilà les cadeaux bien sûr font toujours super plaisir mais mon poteau rico avait l'air impatient que je l'ouvre afin d'en prendre connaissance c'est diablement bien protégé bien scotché je vais faire quoi je vais peut-être faire ça tiens allez hop 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 on va faire attention au doigt quand même voilà alors fiche destinataire hop donc ah bah il y a plusieurs choses apparemment il y a plusieurs choses donc je vais déjà sortir voilà tous les petits emballages que voici que voilà et j'ai tout au fond un petit message salut sylvain voilà l'otf et un petit plus signé vincent vincent donc qui à qui appartenait donc bah ces pièces voilà qui mon copain eric a dû racheter pour m'en faire cadeau donc voilà super petit colis mais je pense qu'il va être grand par la qualité alors tiens si on commençait par celui qui est devant moi voilà on va pas se prendre la tête alors qu'est-ce que j'ai là ah bah voilà les petits cadeaux nous avons juste ici alors hop je vais essayer de faire un zoom et une mise au point merci monsieur focus nous avons un mini Optimus Prime super déformade tiré de la série animée ma série préférée donc après les générations 1 donc Transformers Prime voilà qui iront rejoindre donc la vitrine consacrée à ma collection Transformers Prime donc le petit paire Optimus Prime allez on continue on prend celui-ci ah bah il y en a un petit là allez hop on va continuer avec le petit voilà nous avons ah bah voilà nous avons là aussi voilà un petit Transformers super déformade et cette fois-ci voilà le petit paire Starscream lui aussi tiré de la série animée Transformers Prime que je ne peux vraiment que vous conseiller pour moi c'est probablement l'une des meilleures séries animées Transformers qui existe un très sombre voilà j'aime beaucoup avec le Starscream qui apporte à lui seul donc une grosse partie de l'humour de la série voilà donc Optimus et Starscream qui vont aller rejoindre donc ma vitrine attitrée à ma collection Transformers Prime on met ça de côté maintenant je vais pouvoir déballer celui-ci et nous avons ah bah voilà toujours dans le Transformers Prime ah c'est ça qui est bien avec les copains vous voyez c'est que voilà les copains vous connaissent comme leur poche connaissent bien vos goûts et quand on reçoit des cadeaux bah on n'est jamais déçu alors là c'est un petit Legend Class toujours de la gamme Transformers Prime nous avons donc là le General le General Vehicon voilà donc ce sont les troupes de base un petit peu la chair à canon alors la chair à canon ce sont vraiment les Vehicon en eux-mêmes là ce sont leurs supérieurs celui-ci donc a la particularité de se transformer en espèce de voiture volante voiture jet avec les petites ailes sur le côté alors je ne l'avais pas non plus j'ai la version noire de base et là je suis bien content en plus il a son arme voilà donc le General des Jet Vehicon volant voilà super cool là encore celui-ci va rejoindre donc ma vitrine de collection Transformers Prime on continue allez celui-ci boum baf paf mais qu'est-ce c'est mais qu'est-ce c'est alors ah cool ah ça aussi je ne l'ai pas bah décidément voilà j'ai beaucoup de bol celui-ci je ne l'ai pas c'est si je ne dis pas de bêtises Vector Prime voilà à l'échelle Legend Class il est plutôt sympatoche la transformation est plutôt voilà ultra basique on aperçoit même donc le cucul la tétette sur le dessus voilà l'un des rares Transformers ce que j'aime bien donc dans la dans la gamme Energon il est beau il est quand même super réussi donc lui bah c'est pareil il va les rejoindre donc par la suite des vitrines voilà des différents animés voilà et je termine par le dernier qui a l'air un peu plus gros alors oh non sérieux oh ça c'est cool le génération 1 Ranameuk pardon pourquoi je dis Ranameuk c'est ce que je disais quand j'étais gosse ça me suit toujours le Ranameuk voilà je vous avais présenté donc la version contemporaine de la gamme Earthrise il y a quelques semaines voilà enfin le G1 puisqu'en G1 je n'avais que Runabout maintenant j'ai les deux G1 Runabout et Ranameuk voilà je vais donner un petit coup de colle spécial acheté chez ToyHax pour bien refixer le sticker sur le côté voilà ne me manque plus maintenant que le Runabout Earthrise qui n'est pas très simple à trouver puisque c'est une exclusivité et voilà en tout cas j'ai les deux versions les deux versions G1 voilà donc qui fonctionne par système donc rétrofriction rétrofriction pardon et donc qui se transforment tout seul ah bah ouais je suis super content oui il est propre il est propre pour son âge il n'y a pas à dire le symbole Decepticon est plutôt pas mal les stickers sont propres celui-ci je vais pouvoir le restaurer sans problème et nous avons même donc le petit stickers thermosensibles juste ici qui permet de faire apparaître la faction du robot en laissant donc la chaleur du doigt sur l'autocollant voilà et là on aperçoit donc le symbole Decepticon je ne sais pas si ça va se voir à l'écran donc voilà le contenu de ce petit paquet cadeau de mon ami Eric avec donc la complicité et la participation de Vincent Gérard donc je vous remercie infiniment les potos c'est super sympa vraiment voilà j'ai été hyper gâté et je vous fais plein de gros bisous et donc petit récapitulatif de ce petit colis donc de Tonton Rico et de Vincent donc voilà sous le signe des Transformers donc deux Transformers figurines Super Deformed Optimus et Starscream issus pardon de la série animée Transformers Prime le General Vacon juste ici voilà Vector Prime à l'échelle Legends et puis donc Run Amok voilà Génération 1 j'ai été super gâté c'est hyper cool oui 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 voilà les petits amis donc c'est ainsi que s'achève ce petit unboxing Mekwakukes du jour ou du moins cette nouvelle formule je vous aurais bien fait un unboxing tout simple mais voilà juste pour un tout petit carton voilà j'ai trouvé que ça le faisait pas donc j'ai préféré justement modifier cette formule par en vous proposant pardon mes dernières acquisitions réceptions cadeaux voilà un petit peu donc varié puisqu'il y a du comics voilà du jeu électronique du Transformers enfin bref voilà tout ce que j'aime bien du Megazord en tout cas du Super Sentai donc voilà j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo et cette nouvelle formule merci en tout cas d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas comme toujours à laisser donc vos commentaires vos avis vos impressions vos suggestions sous dans les descriptifs enfin sous ma revue en tout cas comme vous le faites toujours merci d'avance merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir je tenais également à saluer donc les nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours merci à vous bienvenue dans notre petite famille merci pour votre confiance nous sommes là nous frôlons donc les les 1400 les 1500 membres je crois bien oui allez grosso modo encore 50 52 abonnements enfin 52 personnes et nous serons donc à 1500 abonnés voilà notre petite famille communauté donc ne cesse de grandir jour après jour semaine après semaine mois après mois année après année et ça vraiment voilà c'est un super cadeau que vous me faites je vous souhaite donc sur ce une bonne semaine on se retrouvera donc fin de semaine pour une revue bah du coup Transformers donc j'annonce un petit peu les hostilités en vous donc donnant un petit peu donc ce que je vais faire comme vidéo en février donc il y aura bien entendu bah du Transformers il y aura la critique du second volume Transformers de Vestron et puis et puis après on verra bien peut-être du Super Sentai ou du Gobots ou autre en tout cas de toute façon ce sera du jouet transformable mais là j'ai encore pas mal du coup de revues Transformers à vous proposer et il y aura peut-être aussi encore un ou deux unboxings courants du mois voilà donc je ne vous retiens pas plus je vous ai déjà assez accaparé de votre temps donc voilà je vous souhaite le meilleur possible et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais bah dis donc t'as été vachement gâté papi ouais et comme nous et pour nous comme d'hab quenelle nada cutie walou même pas des queues de cerises ah là là il y en a vraiment que pour toi nous on est juste bon pour se faire taper dessus ou se ramasser des pics suppositoires dans le derrière moi je dis il n'y a pas de justice ouais ouais c'est vrai qu'on en prend un peu plein l'intouche en ce moment ça serait bien aussi d'avoir des petits cadeaux pour nous changer les idées ah bah ça c'est pas moi qui décide vous avez qu'à économiser économiser quoi mec on a même pas une thune on vit chez toi on bouffe chez toi bref on est rien ah bah si vous êtes quand même mes mascottes ouais mascotte même une biscotte ça ferait pareil ouais ou un cloporte ou une vieille porte ouai même Don Quixote serait plus gâté que nous bon bah sur ce nous on entre la tête haute et moi je vais changer ma culotte et moi je vais faire un petit grignote on va un crotte je vais avoir un éternité pour ça c'est 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 c'est